Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Le Monde et l'Afrique célèbrent le 70e anniversaire de la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce vendredi 8 mai, plus de 160 000 combattants africains ont participé à cet épisode majeur du XXe siècle. Le 8 mai 1945, un jour où l'Algérie a également payé au prix fort son désir d'indépendance. Cette date marque le point de départ d'une répression sanglante dans les villes de Sétif, Kelma et Gerata. Et pour certains historiens, elle marque le début de la guerre d'Algérie. C'est l'une des résolutions marquantes du très attendu forum de Bangui qui s'est déroulée toute cette semaine en Centrafrique. Plusieurs milices armées ont accepté de libérer les enfants soldats dans leur rang. Mais d'abord, les discussions entre pouvoir et majorité s'organisent en République démocratique du Congo. Kalef Mouton, le chef de l'Agence nationale des renseignements, est envoyé par le président Joseph Kabila. C'est entretenu avec plusieurs formations politiques de l'opposition. Des rencontres sont prévues et elles aborderont le contentieux du scrutin de 2011 et l'organisation des élections à venir. Certains partis d'opposition ont préféré attendre la réponse du chef de l'État sur la contre-proposition de calendrier électoral. Et puis, sachez que la justice congolaise a annoncé qu'elle allait maintenir en prison le militant Fred Bauma, 15 jours supplémentaires. L'homme membre du mouvement citoyen Lutte pour le changement a été arrêté et incarcéré depuis le 15 mars sans inculpation. Il serait soupçonné de participation à une insurrection d'après une source judiciaire. Ce 8 mai célèbre la capitalisation allemande est la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Et si cette date symbolise la victoire des forces alliées sur le régime nazi, les anciens combattants appellent à se souvenir également du rôle joué par les armées d'Afrique, notamment par les divisions de tirailleurs, de gommiers ou encore de tabord qui participèrent à la libération de la France. Ibarra Dindjaye. Dans son appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle avait lancé « La France n'est pas seule, elle a un vaste empire derrière elle ». Les combattants africains ont répondu massivement à cet appel et ont grandement contribué à la victoire des alliés contre le régime nazi. 70 ans après, l'Afrique se souvient de l'apport des tirailleurs dans la capitulation de l'armée allemande. L'importance, la participation des tirailleurs africains et en particulier des tirailleurs sénégalais a été indéniable, surtout dans cette phase de libération puisque après le débarquement de Normandie de juin 1944, il y a eu le débarquement de Toulon en septembre 1944 auquel les tirailleurs ont joué un rôle particulièrement important dans la mesure où ça a été précédé par la libération de l'île d'Elbe et libération à laquelle le 6e régiment de tirailleurs sénégalais commandé par le colonel Salan participe de façon déterminante à la libération de Toulon qui ouvre la voie vers la remontée de l'armée vers le nord. Les tirailleurs sénégalais sont encore des militaires ayant appartenu à l'armée coloniale française en 1857. Ils étaient issus de toute l'Afrique subsaharienne. Malgré leur rôle, les tirailleurs ont souvent vécu des injustices sur le champ de guerre ou au niveau des inégalités de traitement salarial. Et c'est à partir de ce moment-là que la France décide de ce qu'on a appelé le blanchiment de l'armée française. C'est-à-dire que les soldats noirs, on les renvoie vers l'arrière sous le prétexte qu'il y a les conditions climatiques qui deviennent très compliquées et ne pourront pas supporter les conditions climatiques. Mais en réalité, ça a caché autre chose dans la mesure où il est avéré que De Gaulle tenez absolument à ce que la France soit libérée, surtout Paris. Paris soit libérée par les troupes françaises. Rendre hommage aux combattants africains en saluant l'apport de l'Afrique qui a façonné le destin de la France est l'objectif de la Semaine internationale du souvenir des tirailleurs africains organisée chaque année en France. L'Afrique témoigne également chaque année sa reconnaissance à l'endroit de ses vaillants ancêtres qui ont dignement représenté le continent dans cette période sombre de l'humanité. Celui mai 1945, célébré dans le monde, est aussi synonyme de massacre et d'horreur pour les habitants de la ville de Sétif, à 300 kilomètres d'Alger, la capitale algérienne. Il y a 70 ans, à l'appel du Parti du peuple algérien, un parti interdit en 1939, des Algériens veulent commémorer leurs soldats tombés pour la France. L'ordre est alors donné par les autorités françaises de tirer sur les manifestants qui portent un drapeau algérien. La répression qui s'est poursuivie pendant plusieurs semaines dans les villes de Kelma et Gerata a fait 35 000 morts. Un souvenir toujours présent dans la mémoire collective algérienne, comme nous l'explique le journaliste Tony Damabdi. La mémoire reste vive, d'autant plus qu'au départ, c'est les enfants algériens qui ont participé à la campagne contre le nazisme. pour la libération de l'Europe, comme, je prends l'exemple, Bembella, qui ont participé, qui ont fait la campagne de Mont-Casino, qui ont participé à la guerre mondiale. C'est ces enfants-là qui, par rapport à leur mémoire, par rapport à la participation du côté algérien, mais aussi du côté africain, du côté marocain, tunisien, tout ce qui était des enfants des pays colonisés à l'époque d'Afrique et qui ont participé à la libération de l'Europe contre le nazisme, qui fait que ce qui s'est passé à partir de mai 1945, ça reste tout de même, pour certains, encore les plus anciens, un traumatisme, pour les jeunes, toujours comme étant une mémoire qui fait que de là est partie l'idée de demander, coûte que coûte, la décolonisation, en tout cas l'indépendance de l'Algérie. En République centrafricaine, le forum de Bangui a permis la signature d'un accord de libération d'enfants-soldats entre les principaux groupes armés du pays et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'accord prévoit la libération de près de 6 000 enfants impliqués dans le conflit qui oppose les milices anti-balaka aux rebelles séléca. Ibrahim Adjoumaba. Le programme des armements, des mobilisations et réinsertions abordés au forum de réconciliation de Bangui prévoit la libération des enfants-soldats enrôlés dans le conflit qui oppose les rebelles séléca aux milices anti-balaka. Un accord a été signé dans ce sens entre 8 groupes armés et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et donc, nous avons réussi à amener l'ensemble des acteurs politico-militaires à s'engager à libérer les enfants, à s'engager à travailler pour la réunification familiale, pour la réintégration communautaire, pour le retour à l'école de ces enfants. Ça nous semble être un pas extrêmement important parmi les conclusions de ce forum, mais pour la perspective globale d'un développement de la Centrafrique. L'accord signé entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et les groupes armés prévoit aussi l'accès libre aux zones occupées par les agents onusiens. Les statistiques de l'UNICEF font état d'environ 6 000 à 10 000 enfants impliqués dans le conflit centrafricain. Ils sont vus comme les principales victimes de cette guerre. On l'a répété plusieurs fois hier à l'ouverture du forum. Les victimes aussi font partie de ce forum-là et comme vous le savez les enfants sont l'une des principales victimes de ce conflit. Le forum de réconciliation de Bangui a été ouvert lundi. Il réunit tous les belligérants impliqués dans le conflit armé qui a suivi le renversement du pouvoir du président François Bozizé en mars 2013. La réconciliation est structurée autour du programme désarmement, démobilisation, réinsertion. Et toujours à propos de Centrafrique, sachez qu'une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris sur l'affaire des soupçons de viols sur mineurs. Le 30 avril 2015, un rapport de l'ONU faisait état d'abus sexuels sur des mineurs centrafricains. Ce rapport était rendu public et les viols auraient été perpétrés entre 2013 et 2014 par des soldats de la mission Sangaris sur des victimes réfugiées dans le camp de Mpoko à Bangui. Du sport pour terminer ce journal et le Gabon organisera la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. La Confédération africaine de football l'a retenue face à l'Algérie et au Ghana. Une nouvelle marque de confiance après le succès de la co-organisation de celle de 2012 avec la Guinée équatoriale. Emmanuel Milimono. Nouvelle ferveur de victoire des supporters du football gabonais. Après la Cannes co-organisée avec la Guinée équatoriale en 2012, le Gabon va à nouveau organiser la plus prestigieuse compétition de football continentale en 2017. Le pays a été choisi par la Confédération africaine de football pour habiliter la rencontre face à d'autres poids lourds, le Ghana et l'Algérie. Le Gabon dispose déjà des infrastructures et de l'expérience. À deux années seulement de la Cannes, ces arguments ont dû faire pencher la balance face aux deux autres prétendants. La construction de deux nouvelles enceintes à ce qui semble, selon les quelques indiscrétions, glanées ça et là, un stade dans la ville d'Oyem d'une capacité de 20 000 places, un autre dans la ville de Port-Gentilles d'une capacité de 20 000 places. Je pense que le gouvernement gabonais est à même de réaliser d'ici à novembre 2016 ces infrastructures, de compléter l'héritage de la Coupe des Nations en matière d'infrastructures hôtelières. Si les conditions sont réunies sur le plan des infrastructures, les Panthères savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur en 2017. Les attentes des supporters sont nombreuses et la pression risque de monter d'un cran. Si en 2012, l'équipe nationale ne l'avait pas emportée malgré une préparation laborieuse, elle avait quand même réussi à faire l'essentiel. Pour 2017, les supporters gabonais espèrent beaucoup mieux de leurs 11 nationales. Ce sera l'occasion ultime de nous aux Gabonais pour prouver au monde africain que oui, c'est une nation du football et que cette coupe la devra rester chez nous. En principe, c'est la Libye qui devrait organiser le tournoi, mais le pays traverse une crise politique difficile. Dans ces conditions, impossible d'organiser une compétition internationale d'une terre envergure. Face aux circonstances, la Confédération africaine de football a dû s'adapter. Le Gabon accueille pour la deuxième fois la Cannes, mais ne l'a jamais emportée. Cette fois, sera-t-elle la bonne ? Seuls les Panthères devront le prouver. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501